C'est une restructuration. Et du coup, au-dessous, on a sur cette épaisseur, ce qu'on appelle le BF, qui est en fait un bras d'eau qui vient du canal, qui passe dessous, et en fait qui alimentait une centrale hydroélectrique et des mécanismes, en tout cas, on ne sait pas aujourd'hui ce qu'il pouvait y avoir comme type de mécanisme, mais en tout cas, lorsque nous, on a ouvert ce niveau-là, on a découvert des traces de cette centrale qui était montée sur un axe vertical. C'est un béton assez brut avec un granulat assez gros, et puis surtout, on a sablé de manière intensive avec un sable assez grossi. Deuxième essai, on a demandé aux maçons de partir d'un grain en plus fin, et puis, pareil, sablé de manière plus fine. Donc ce qui fait qu'on a, même si on est bullé ici, ce que l'on voit, on voit le mur qui s'enroule à l'intérieur, donc il y aura une partie haute qui est en phase de montage, là, et puis là, on est sur le bief, ici. Donc on a la partie voûte en pierre, maçonnerie de pierre. Ensuite, ici, on avait un bloc sanitaire, donc on a tout enlevé et on a recréé en fait une charpente mixte, poteau béton et métal pour reprendre la charge de la charpente. Et comme la charpente était assez légère, on a fait un diagnostic de complémentaire. Il s'avère que matériellement, elle tient très bien, mais sur le papier et dans le moteur de calcul, elle ne tient pas. Donc elle ne devrait pas être partie. Donc on doit la renforcer. On a un autre dallage plus bas, et puis on a le mur qui nous sépare de la vienne. Donc toute la partie existante, ici, quand on émenusait son oeuvre, il ne fallait pas y toucher. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a dégagé le mur, on refait un enduit d'étanchéité, et au-devant, on va ré-isoler, on va mettre un plateau, mais juste en partie basse, que ce soit propre. Donc là, la première mission que j'ai faite, c'était de s'ouvrir tranquillement, de manière à profiter vraiment quand on est dans la zone de détente, quand on prend un verre, etc., à profiter tout le volume, et d'avoir l'impression d'être aussi dans la patinoire.